L'inhumène est le chef-d'œuvre art déco du cinéma français. Réalisé par Marcel Lherbier, ce film réunit tous les grands artistes de l'époque. Malice Stevens à l'architecture, Dunant pour les lacs, Poiré pour les robes et les costumes. Bref, toutes les fées sont autour du berceau pour cette inhumène qui promet d'être l'événement de l'année. Les vedettes sont Georgette Leblanc, la sœur de Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin, et Jacques Quatlin. Ces deux-là vont nous offrir un film de légende, un film dont la moindre image vous marque à jamais. Des images rares, des images merveilleuses, mais des images qui jusqu'ici n'avaient pas été restaurées. Grâce au CNC, grâce à la commission de numérisation du Centre national du cinéma, voici pour la première fois l'inhumène restaurée à partir de son négatif et dans ses teintes d'origine. Une pure merveille graphique et visuelle. À la musique, Edge Tafial et son octuor nous proposent une partition musicale inspirée de Darius Milou. L'inhumène de Marcel Lherbier, c'est le 30 mars 2015, au Châtelet, avec orchestre, et le 4 mai, sur Arsène Lupin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada